Bonjour, c'est René Zorilla de Zenrilla.belleu Pour le moment, je suis à Bilitat, au centre de désintoxication carcérale à Hawaï. Les gens qui me connaissent et qui viennent à mes formations savent que j'en parle beaucoup. Donc on vient deux fois par an, Robert Smith, avec entre 8 et 12, ça c'est le directeur du centre qui vient de passer avec son oiseau. Robert Smith vient deux fois par an avec entre 10 et 12 praticiens avancés pour travailler sur les résidents pour les problèmes d'addiction. Donc moi je suis arrivé hier et hier soir on a eu des interviews et je vais essayer de faire une vidéo régulièrement. Je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre tous les jours, je ne sais pas si je vais en faire tous les jours, mais je vais essayer à chaque fois qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui me paraît important de partager, je le ferai pour les gens qui s'intéressent. Donc hier on a fait les premières interviews et il y a un truc qui m'avait déjà marqué l'année passée et qui m'a marqué encore aujourd'hui, c'est... Je ne vais pas dire l'intelligence mais c'est un peu ça qui me vient à l'esprit mais je pense que le mot n'est pas approprié mais la clarté ou la compréhension des gens qui sont ici, des drogués comme on les appellerait, sur à quoi leur sert la drogue, pourquoi ils se droguent. Et les gens qui ne se droguent pas, les gens qui ont tendance à dire que les drogués sont faibles, sont ci, sont ça, ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne comprennent pas pourquoi ces gens-là les prennent et que ce n'est pas juste pour de l'oisiveté, juste pour de la fainéantise ou de la faiblesse. Ces gens-là savent très bien pourquoi ils le prennent et presque tous, ils le commentent. Presque tous, ils expliquent clairement que c'est pour ne plus sentir une douleur, que c'est pour ne plus penser à des choses qui font mal. C'est vraiment pour, ils utilisent le mot « nomme » pour paralyser la douleur et c'est vraiment la base et c'est ce que Robert Smith nous apprend vraiment et notre travail se base là-dessus parce qu'à partir du moment justement où on peut aller travailler sur ces événements et sur ces douleurs qu'ils ont, la moitié du travail est fait, plus que la moitié. une grosse partie, on va parler de pas pourcentage, mais une grosse partie du travail est fait. Et on leur demande souvent combien de centres ils ont fait. Certains en ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on leur demande souvent si on leur a appris à changer ses souvenirs, à travailler sur ses souvenirs. Et ce n'est jamais le cas. On leur parle de l'impact de la drogue sur leur mental ou des choses comme ça, mais pas de cette façon-là. C'est pour ça que le travail qu'on fait ici porte autant ses fruits et que déjà le travail du centre porte autant ses fruits. Donc voilà, le point que je voulais dire, c'est à quel point souvent je suis agréablement surpris par la compréhension de ce pour quoi ils font ça. Et souvent, je trouve ces gens-là intelligents parce qu'on a des critères à la noix en pensant qu'on va venir dans des gens qui sont envoyés ici par la prison et tout. On a des jugements stupides. Et souvent, je suis agréablement surpris par le... Ils ont passé par tellement de trucs. Tellement de trucs. Ici, on a... Dans l'horreur, on a la crème de la crème, quoi. On a vraiment les pires choses qu'on peut entendre. Mais ils sont clairvoyants sur tout un tas de choses. Et donc voilà, ce qui fait encore plus agréable pour moi, en tout cas, le fait de travailler et le fait de pouvoir les aider à se débarrasser de tout ça. Et donc voilà, c'était la pensée du jour de zenrila.be. Donc voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça le plus souvent possible. Enfin, à chaque fois, je ne vais pas en faire pour rien. À chaque fois que je trouvais quelque chose d'intéressant ou pour vous parler des CAC où il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Voilà, merci beaucoup. René, en direct de Hawaï. Donc voilà. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501